La manufacture andragogique, une collection de vidéos pédagogiques destinées aux formateurs pour adultes. L'animation d'un groupe hétérogène L'objectif de cette vidéo est de découvrir des techniques d'animation avec un groupe hétérogène. Face à un groupe hétérogène, le rôle de la formatrice est de mettre en place un cadre qui donne à tous les apprenants la possibilité de s'exprimer et de progresser en fonction de leur profil. Pour ce faire, la formatrice peut s'appuyer sur Pour constituer des sous-groupes, la formatrice prend en compte de nombreux paramètres en fonction de son intention pédagogique. Par exemple, si elle souhaite favoriser la collaboration autour d'une thématique commune, elle amènera des apprenants de même langue maternelle à travailler ensemble. Si elle veut permettre l'usage exclusif du français dans une activité de simulation par exemple, elle séparera les personnes de même langue. Tous ces éléments sont contextuels. Ils dépendent de ce que la formatrice connaît de son groupe, les affinités entre les personnes, les difficultés et facilités de chacun, et de ce qu'elle veut faire produire, solutions, règles, mises en situation, écrits ou échanges interculturels. Vous allez devoir faire correspondre, connecter l'image avec l'expression. Ok ? Donc essayez de le faire ensemble. Les compétences des apprenants Dans son groupe, la formatrice cherche à s'appuyer sur les compétences de ses apprenants pour augmenter la prise de parole et la collaboration. En effet, l'avantage des groupes hétérogènes réside dans la complémentarité des compétences du groupe. Par exemple, le mot qu'un apprenant prononce mal, un autre saura le prononcer. Je suis en France depuis 14 ans. 14 ? 4 ans. 4 ans. Vas-y, Ali. 4 ans. Très bien, Ali. Pour encourager la participation des apprenants, la formatrice permet aux apprenants de changer de place. Elle les laisse définir un mot ou le traduire, corriger la production des autres ou écrire au tableau ce qui est dit par le groupe. On va mettre en commun. Merci. Écrire. À toi, s'il te plaît. C'est très bien. Il y a trois qui... Après... Mal du pays, après la douleur. Super. Adaptation de la prise de parole. La formatrice dispose de plusieurs leviers pour adapter sa prise de parole. La formulation de la consigne. Les questions posées aux apprenants. Les corrections apportées aux apprenants. La formulation de la consigne. Il est primordial de prendre le temps d'expliquer ce que l'on attend des apprenants en début d'activité. L'explication passe par les mots, mais également par les gestes. La formatrice décompose les différentes étapes de l'exercice. Utilise l'exemple, met en scène un apprenant pour ne pas donner seulement une consigne orale. Pour finir, elle fait reformuler la consigne par un apprenant. Donc, on va se présenter. D'accord ? Un petit tour. Vous dites un petit peu ce que vous voulez, mais je vais commencer. Donc, je m'appelle Ophélie. Vous me connaissez. Je suis française. J'habite Grenoble depuis longtemps. Ça fait longtemps. Je m'appelle Abdelma. Je suis Soudanais. Je suis en France depuis un an et c'est noir. Adapter les questions aux apprenants. Pour adapter les questions posées aux apprenants, la formatrice peut utiliser les apprenants plus autonomes pour montrer l'exemple. Ou à l'inverse, commencer avec les niveaux les plus faibles, avec des questions élémentaires. Ou encore, adapter les mêmes questions d'un document selon les niveaux. Adapter les corrections. La formatrice choisit de corriger ou non les apprenants. Selon la situation, pendant un jeu de rôle par exemple, elle ne reprend pas les erreurs de prononciation ou de syntaxe, puisque l'objectif est que les apprenants s'expriment. Selon les difficultés, les compétences, les origines ou les personnalités des apprenants, la formatrice n'intervient pas de la même manière. Elle peut laisser parler, sans le corriger, un apprenant qui parle peu par manque de confiance en lui. Ou corriger une erreur de syntaxe ou de son quand elle est récurrente chez un apprenant. Elle peut proposer elle-même la correction, ou laisser le groupe le faire, ou encore inciter l'apprenant à s'autocorriger. La mise en place de codes et de repères. L'instauration de codes et de repères facilite l'apprentissage par les apprenants. Pour cela, la formatrice peut mettre en place un code mimo-gestuel, organiser le tableau. Par exemple, elle peut chercher à diminuer son temps de parole en mettant en place des codes mimo-gestuels. Organiser le tableau Organiser et écrire toujours de la même façon au tableau donnent des repères aux apprenants pour comprendre l'information. La formatrice peut aussi représenter à chaque fois un nouveau thème sous forme de carte mentale. Ou afficher systématiquement les supports utilisés pendant l'activité pour mettre en commun le travail de différents sous-groupes. Les modes techniques. Ça va pour tout le monde ? Les modes techniques. Annie, est-ce que tu es déjà allé chez le médecin en France, depuis que tu es arrivé ? Les groupes hétérogènes sont souvent perçus à tort comme plus difficiles pour les formateurs, alors qu'au contraire, le formateur, équipé de techniques d'animation efficaces, pourra s'appuyer sur la diversité de son groupe pour permettre une meilleure progression individuelle de ses apprenants.